Je m'appelle Arthur Dumont, je suis un ancien étudiant du diplôme d'état de conseil d'économie sociale familiale au lycée Simone Veil de Dijon. Je m'appelle Jade Déclair, je suis ancienne étudiante du diplôme d'état de conseil en économie sociale familiale au lycée de Simone Veil. Bonjour, je m'appelle Marie-Marie, je suis ancienne étudiante au lycée Simone Veil pour l'étude du diplôme d'état de conseil d'économie sociale. Donc moi j'ai passé un bac sciences et technologies de la santé et du social, ensuite j'ai poursuivi sur les deux ans de BTS et j'ai fini avec l'année de diplôme d'état. J'ai réalisé un bac ST2Z, donc santé sociale, après j'ai passé le BTS ESF, donc économie sociale familiale, et j'ai fini par le diplôme d'état de conseil en économie sociale familiale. J'ai fait un bac économique et social, ensuite je suis allée faire un BTS ESF et ensuite je suis allée faire le diplôme d'état de conseil d'économie sociale familiale au lycée Simone Veil à Dijon. Je travaille dans un service d'accompagnement pour des personnes qui sont réfugiées. Donc actuellement je suis assistant socio-éducatif, donc je suis chargée du pôle accueil, je travaille au sein de la maison départementale des solidarités. Alors aujourd'hui je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs à Dijon, donc du coup mon poste exactement c'est animatrice sociale. Je pense qu'on ne devrait pas tant diviser le BTS du DE, en fait je pense que c'est une formation qui doit se faire complètement, je trouve que c'est assez dommage de commencer le BTS pour ne pas aller jusqu'au bout du diplôme d'état. C'est très important de réaliser le diplôme d'état parce que si on fait que le BTS ça nous bloque énormément de portes par rapport à l'emploi et le DE nous permet aussi d'avoir une grosse partie sur l'accompagnement social. Le BTS apporte des connaissances techniques purs à la vie quotidienne alors que le DS-ESF lui va vraiment aborder le côté humain et du coup les deux imbriqués ne font qu'un et du coup ça permet d'avoir à la fin un travailleur social extrêmement bien formé. Il faut avoir de l'empathie, je trouve que c'est essentiel. Il faut comprendre la douleur, essayer aussi de voir comment nous, nous pouvons répondre de manière adaptée. Il ne faut pas être trop brut, il ne faut pas non plus être trop mielleux. Il faut avoir les bons mots au bon moment. Je dirais que personnellement, il faut quand même être dans une optique de longs-lugements, de beaucoup d'humanité et d'interculturalité dans mon métier par exemple. Et de la bienveillance et aussi apprendre, ça c'est plutôt professionnellement, apprendre à avoir beaucoup de prise de recul pour éviter de reprendre tout ce qu'on a eu dans la journée et dans le chez soi. Pour avoir envie déjà d'être travailleur social, il faut avoir beaucoup d'empathie. Je pense qu'il faut avoir vraiment aussi une grande, grande, grande ouverture d'esprit parce que sinon c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour vous. Après il y a des qualités qui sont vraiment non négociables. Je pense que l'écoute, c'est très important de savoir écouter les gens parce que sinon encore une fois, ce n'est pas un métier qui sera fait pour vous. Je trouve que Simone Veil, à travers ses formateurs, permet de nous poser des questions nouvelles et qui du coup nous permettent de nous enrichir. Après, ça permet aussi de nous structurer tant sur le plan professionnel avec une posture et une réflexion qui nous permet du coup d'être un travailleur social, du moins petit, qui deviendra grand. Je pense que la formation, en fait, elle est vraiment là pour préparer les étudiants sur la prise de recul. C'est quelque chose, au début, on arrive dans notre formation, on est tout contents, on va faire ce qu'on a envie de faire depuis des années. Et en fait, on ne réalise pas qu'on va rencontrer certaines situations et certaines personnes qui vivent des choses parfois... Enfin, voilà, on se dit non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et malheureusement, si, ça existe. Et je pense que la formation du diplôme d'État, en tout cas, elle est vraiment là pour nous faire réaliser ça. Les défis, c'est de rendre les personnes autonomes au plus possible. Et le lycée cinémique, du coup, nous permet justement de comprendre les enjeux de l'autonomie à travers des questionnements, des réflexions personnelles et aussi à travers les stages. Alors, donc du coup, j'imagine que ce sont des étudiants de BTS. Moi, je leur dirais de foncer, vous n'arrêtez pas au BTS parce que, franchement, sur les trois années, le plus intéressant, c'est le diplôme d'État, même si ça reste très difficile. Travailler déjà très régulièrement en BTS, ça permet du coup d'avoir un très bon rythme de travail qui vous suivra en diplôme d'État. De savoir travailler seul. Donc, ce n'est pas évident parce que pendant le diplôme d'État, concrètement, on n'a pas de contrôle. Du coup, il n'y a personne qui nous empêche, entre guillemets, d'apprendre ou de ne pas apprendre. Et le dernier, ce serait de trouver des stages le plus tôt possible. Sous-titrage Société Radio-Canada